Musique Amis joueurs, amis collectionneurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo rétro... Ben non, c'est pas du tout rétro gaming, aujourd'hui on va parler collection, collection Nintendo Switch Voilà, le rétro gaming bien évidemment ne sera pas délaissé, il sera le sujet, le thème d'une vidéo à venir dans 2-3 jours Où je vous montrerai toutes les rentrées rétro gaming, mais aujourd'hui on va s'intéresser aux rentrées Nintendo Switch Vous savez que depuis quelques temps, les prix de la Nintendo Switch baissent parce que la console est en fin de vie On se met à avoir des promos sur des sites où il n'y avait jamais eu de promo auparavant Enfin on va voir, on va décortiquer tout ça et surtout je vais vous montrer toutes les rentrées qu'il y a eu depuis ce début d'année Il y en a eu un paquet, c'est-à-dire aussi que j'ai eu beaucoup d'arrivages de chez Limited Run Games Qui se sont mis à débiter comme ça, ils m'ont envoyé presque un an de précommande en 2 mois et demi Donc j'en ai eu un paquet et forcément j'ai pas eu le temps de tout tester Mais je vais vous les présenter brièvement, puis vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez Il y a aussi eu un arrivage du Japon avec des jeux à porn et notamment des boîtes d'édition collector Comme le Tears of the Kingdom Ça c'est la boîte de la console OLED et la boîte de la console classique de Dragon Quest XI Voilà, de jeux brillants, de jeux cultes sur la console On va voir tout ce qui est arrivé et je vous donne rendez-vous pour ceux qui préfèrent le rétro gaming dans 2-3 jours Donc si les deux vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche C'est parti ! On commence donc par les jeux arrivés de chez Limited Run Games Skull Attack Skull Attack, je ne le connais pas très bien C'est un jeu développé par Konami qui date de l'ère Xbox 360 me semble-t-il Il y avait une édition avec format boîte NES Mais je trouvais cette boîte un petit peu hors contexte et pas très belle Donc j'ai pris au format standard Ça a l'air d'être un petit Metroidvania mais je ne connais pas plus que ça Ensuite, toujours un portage d'ancien jeu, encore plus ancien Puisqu'on a un portage d'un jeu Game Boy Color qui avait été développé par WayForward Vous savez que WayForward et Limited Run Games sont partenaires Ils travaillent main dans la main Et donc ce n'est pas étonnant qu'on voit de nouveaux portages arriver Avec ce petit Extreme Sports qui est une compilation de 5 mini-jeux avec des sports extrêmes Notamment le skateboard, le surf, le saut en parachute et compagnie Ça a l'air sympathique pour faire des petites sessions Je ne pense pas que c'est le genre de jeu sur lequel on va passer des dizaines d'heures non plus Ensuite, toujours chez WayForward, on a vu l'arrivée de Spiderzor Un run and gun où vous allez devoir affronter, seul ou en coopération Des espèces de mutants qui sont des dinosaures araignées Ça a l'air d'être un bon gros délire, assez rigolo Je ne suis pas très fan de l'ADA Mais on va quand même me laisser une chance J'ai joué que 5 minutes juste pour voir le début Ça a l'air quand même assez fun Ensuite, Gigabash dans l'esprit King of the Monsters, si vous vous rappelez C'est le jeu d'arcade Leo Geo qui était aussi porté sur Super Itano et Mega Drive Où vous incarnez des géants Des espèces de Godzilla ou de King Kong Ou alors des robots géants qui détruisaient tout l'environnement Sur son passage, les villes, les gratte-ciels, etc Un peu dans le même esprit, vous avez Gigabash Qui est modernisé, bien évidemment, vous jouez jusqu'à 4 Donc ça, c'est plutôt sympathique Ceci dit, je trouve que Déjà, c'est de la 3D, c'est plus du pixel art Et le fait d'avoir un peu trop dézoommé le gameplay Ça permet évidemment d'avoir un meilleur champ de vision Mais on perd un petit peu cette impression de grandeur Ce qui est un peu dommage, au final Ensuite, on a eu droit à des portages d'Atlus De la série, plus particulièrement des Personas Sur la Switch Avec ce petit Persona 4 Gold Il y a aussi le Persona 3 portable Qui est derrière, j'ai oublié de le rajouter Il devrait être dans la liste, normalement, j'ai juste oublié de le mettre Je ne vais pas représenter ce qui est Persona C'est suffisamment connu, c'est du JRPG Bien cool Et là, on a les versions limitées Il y a d'autres versions qui sont sorties sur Switch Qui sont en version standard Qu'on peut retrouver chez Amazon ou autre Ensuite, vous avez Comment ça s'appelle ? Earth Knight, excusez-moi Un autorunner Donc vous savez, ce petit jeu Où vous avez le personnage qui court tout seul Comme sur téléphone mobile Où il faut juste sauter au moment Et prendre les bons chemins Faire des glissades, des trucs comme ça Donc, intérêt mitigé, me direz-vous Oui, sauf que celui-là est haut en couleur Il est très dynamique, très nerveux La direction artistique Et vraiment Comment dire ? Unique C'est vraiment le graphisme unique Qui m'a fait acheter ce jeu Qui a l'air quand même sympathique Et je pense que Il doit y avoir quelques heures de durée de vie Ça doit se finir en moins d'une dizaine d'heures A mon avis Et on doit y passer un bon moment Allez, toujours avec les portages d'anciens jeux On a la compilation de A Boy and This Blob Qui était surtout connu pour sa version NES Vous savez, vous incarnez un petit garçon Accompagné d'un blob Donc c'est une sorte de barbe à papa Qui va prendre différentes formes Lorsque vous lui donnerez des bonbons De couleurs différentes Qui va vous permettre d'atteindre des plateformes C'est un jeu de plateforme aventure Et par exemple Il va pouvoir se transformer en échelle En parachute Ou encore en trampoline Ce qui va permettre à un autre petit garçon Qui l'accompagne D'avancer Tout simplement Dans les différents niveaux du jeu Il y a la version Game Boy aussi Qui était assez connue J'avais reçu il y a quelques mois de ça Un reboot Tout simplement Un nouveau jeu Qui avait été pensé pour les consoles récentes Qui a un gameplay assez similaire à cela Voilà C'est assez sympathique C'est pas le jeu de l'année Très clairement Ça fait pas partie des meilleurs jeux de la NES D'ailleurs Il se retrouve encore Pas trop cher En version originale sur NES Mais ça reste sympathique je trouve Voilà C'est presque un classique Presque un classique Toujours dans les portages On a ce petit gargoyle Tiré d'un jeu Super NES Qui était même tiré Du dessin animé de Disney à l'époque Qui était très beau pour de la Super NES Qui est très Classique on va dire Pour de la Switch Mais qui reste assez Assez joli au final Après le gameplay J'ai toujours trouvé un peu anecdotique C'est pas non plus le film Non d'ailleurs c'était pas un film C'était une série animée Excusez-moi de Disney C'est pas une série Qui m'a marqué étant jeune Donc bah c'est sympa Mais sans plus Je l'ai pris en version standard Parce que C'est toujours cool De faire un petit Disney sur Switch A l'ancienne Mais bon C'est pas indispensable On va dire Alors ensuite Alors ça c'est un limited run Un limited run Que j'ai acheté Chez Play Asier Parce qu'il faut savoir que Play Asier Vend aussi du limited run Parfois de manière Enfin avec des prix Beaucoup trop excessifs Mais d'autres fois Des prix normaux Voir moins cher Que si vous l'aviez acheté Directement chez limited run games A l'époque de leur sortie Celui-là Donc ça faisait déjà Un an qu'il était sorti Qui était en rupture de stock Sur le site de limited run games Il a été revendu Chez Play Asier Et quand il y a eu les soldes En fait J'ai eu l'occasion De le récupérer Pour environ 30 euros En lot Avec d'autres jeux Donc ça faisait 30 euros par jeu Et dont Heaven Alors que l'original Je crois que c'était C'était 39 40 Ou 45 dollars Plus DVA Plus frais de port Donc ça faisait Beaucoup plus cher C'est un jeu Fait par Game Maker Vous savez Ceux qui ont fait L'excellent Fury Le boss rush Avec le dessinateur D'Afro Samurai Là c'est un jeu Complètement différent Puisque ce n'est pas du tout Du boss rush Ce n'est pas du tout Porté sur la violence Enfin il y a un peu d'action Mais ce n'est pas vraiment Le thème principal Le thème principal C'est la coopération amoureuse Et oui ça c'est original C'est à faire donc En couple De préférence Avec votre amoureuse Ou votre amoureux Vous incarnez Un des deux personnages Et vous allez pouvoir C'est d'abord De la découverte De l'aventure Vous allez vous balader En volant En flottant Au dessus de la terre A travers des paysages Colorés Romantiques Merveilleux En tout cas C'est la volonté Des développeurs Après je ne sais pas A quel point C'est bien réalisé Puisque vous voyez Qu'il est encore sous blister Je ne l'ai pas encore testé Et puis Vous allez pouvoir Aller looter des choses Affronter des amis Crafter des trucs Et à la fin de la journée Vous rentrez au mercail Dans votre petit Nid d'amour Votre petit appartement Et vous allez pouvoir Changer la déco Changer deux trois trucs Voilà Ça a l'air cool À faire en couple Honnêtement Bon voilà Ma femme n'étant pas Très jeu vidéo Je ne pense pas Que je le ferai avec elle Mais je le ferai quand même Peut-être en solo On verra On verra Si ça a quand même Un intérêt Voilà C'est un peu triste Mais ce sera comme ça Ensuite Steel Assault Alors Steel Assault Vous l'avez vu sur la chaîne Il y a vraiment très peu de temps Puisque je l'avais montré En live Il y a quelques jours C'est du très lourd C'est du très lourd C'est un run and gun Avec une grosse mise en scène Beaucoup d'action Et surtout Magnifique Avec un pixel art Haut de gamme Ça fait partie Des plus beaux pixel art Qu'on ait sur la console Et encore La concurrence C'est rude Mais celui-là S'en sort très très bien Après c'est hardcore Voilà Il faut se plonger dedans J'avais vite abandonné En live Parce que j'étais pas trop en mode J'étais en mode Plutôt fatigué Fin de semaine Mais bien évidemment Que je me replongerai dedans C'est comme je vous l'ai dit Du run and gun Très Très rétro Puisque vous n'avez Que trois boutons Un saut Un dash Une attaque Me semble-t-il Non un saut Un grappin Et une attaque Après vous pouvez faire Bas saut Pour faire une missade Enfin voilà Vous avez quand même Des manipulations secondaires Donc c'est à l'ancienne Le gameplay c'est vraiment arcade Les graphismes C'est vraiment arcade aussi C'est magnifique C'est top C'est un indispensable Je pense Il vous le faut Il vous le faut Ce style à sol Par contre Il faut C'est comme quand vous commencez Un contrat Ou un ghost and ghouls Il faut se mettre en mode Et il ne faut plus lâcher la manette Parce que Préparez-vous A crever un paquet de fois Tout simplement Ensuite On a Severed Alors Severed C'est du Dungeon Brawler Vous savez La découverte de donjons A la première personne Où vous avez des couloirs Et des monstres Qui apparaissent Donc voilà C'est assez classique Dans son gameplay A ceci près Que Cette version A L'originalité D'être un des seuls jeux Switch Qui n'a pas De mode Dokey Vous ne pouvez y jouer Comme version Portable Parce que En fait Vous avez besoin De l'écran tactile Pour faire des actions Faire des attaques Des compétences Tout ça Et du coup Ça a l'air intéressant Après la DA La DA Est très particulière Ça a l'air sympa aussi Malheureusement Je ne pourrais pas Vous le streamer Puisque je ne pourrais pas Le docker Et l'afficher Sur un écran d'ordinateur Ou sur une télévision C'est bien dommage Alors il n'y a pas longtemps Je vous avais fait L'unboxing Et le comparatif De l'édition Ultime Du collecteur De Contra Collection Par rapport à celui Qui avait eu avant Avec Castlevania Collection Là je vous remonte Le jeu Parce que j'ai reçu Le début d'année Bah Contra C'est C'est Contra quoi C'est trop bien On a quasiment Tous les jeux Contra C'est très très cool Ensuite Un petit jeu D'énigme Asymétrique Avec Top 10 Tout 10 Vous accardez Deux petits bonhommes Qui vont Évoluer Dans des dimensions Différentes C'est à dire Qu'il y en a un Qui va être Dans des niveaux En deux dimensions Et l'autre Dans des niveaux En trois dimensions Sauf que Ces dimensions Sont superposées A l'écran Et ce que fait l'un Va influencer Sur ce que Ce que va pouvoir Faire l'autre Donc c'est Des casse-têtes Un peu mindfuck Il va falloir Faire marcher Les mélanges Pour passer D'une dimension A l'autre Résoudre Des puzzles Et c'est C'est assez Original Et rafraîchissant Je trouve Comme style de jeu Ensuite Midoria Alors Midoria Vous l'attendiez tous Comme moi C'est à dire Que je ne sais plus Pourquoi je l'ai acheté Je ne sais plus Ce que c'est C'est vraiment Le jeu Blackout Je ne me rappelle plus Du tout Ce que c'est Je pense que C'est un Metroidvania Voilà C'est tout ce que Je pourrais en dire Désolé Ensuite Tiang Dig La légende de Tiang Dig C'est un Beat them up Particulier Avec des dessins Crayonnés Assez particuliers Qui a l'air Vraiment sympathique Je crois que C'est chinois Et il y a un petit côté Comic Zone Puisque vous allez Incarner un héros de BD Le cerveau titre Qui va se déplacer De case en case Ou du moins Il y a une mise en scène Comme ça Je ne sais pas Si c'est juste Les cinématiques C'est tout le gameplay Qui est comme ça Mais il y a une mise en scène Version bande dessinée Qui a l'air Vraiment chouette Donc Tiang Dig Un beat them up Évidemment Je le ferai Vous savez que je suis Un grand fan Des beat them up A suivre Vous le reverrez Sur la chaîne Ensuite Tempest 4000 Un jeu que je regrette D'avoir acheté Puisqu'il est ensuite Sorti en version européenne Et puis il a été Très vite bradé A des prix Vraiment bas Là la version Elite and Run N'a pas vraiment D'intérêt C'est un reboot Un remake D'un ancien jeu Atari 2600 C'est une sorte De shoot them up Prhythmique Avec des petites sessions Courses de 20-30 minutes Maxi Ça a l'air sympathique Mais je ne pense pas Qu'on y va y passer Des heures et des heures Dessus A moins d'être Un grand fan Des jeux de cette époque Ensuite Meet Forge Alors Meet Forge C'est un jeu Qui a été fait Par Beamdog Si vous ne connaissez pas Meet Dog C'est ceux qui avaient Racheté les licences Des anciens RPG Occidentaux à l'ancienne Style Baldur's Gate 1 et 2 Neverwinter Nights Planescape Torment Ou encore Ice White Dale Tous ces jeux là Avaient été rachetés Par Meet Dog Et puis Ils avaient ressorti Les versions In Unset Et notamment Les gros collecteurs Que j'ai toujours là derrière Sur différentes consoles Et notamment La Nintendo Switch Et puis là On peut dire Qu'ils sont passés Du coq à l'âne Puisque Un ou deux ans Après avoir sorti Les versions Switch Ils se sont tournés Vers un genre Totalement différent Puisqu'ils ont sorti Meet Forge Qui est un FPS Roguelite Un peu à l'ancienne Avec des effets Cartoon C'est une cellulite C'est une cellulite Qui est assez La DA Est sympa Ça fait vraiment Dessin animé Après Les critiques Ont été assez mitigées Franchement Honnêtement Je pense pas Que ce soit Un excellent jeu Mais je pense pas Non plus Que ce soit Un mauvais jeu En tout cas C'est un jeu A essayer Je lui laisserai Une chance Et j'essaierai De voir ce que ça donne B-Blog Vous savez que Les portages Qu'ils avaient fait Des anciens RPG Étaient quand même Parfois un peu Feillants Ils manquaient Des traductions Il restait des bugs Etc Ça avait pas été Des grosses réussites Donc à voir Si ce jeu là Réhaussera un peu La barre du studio Ou non C'est à voir Mais en tout cas Je ne veux pas Leur jeter la pierre Parce que grâce à eux On a eu quand même Pas mal de portages D'anciens RPG Sur Switch Qu'on n'aurait pas eu S'ils n'avaient pas Racheté les licences Et pour finir Quake 2 Bah voilà Quake 2 Un grand classique Vous aviez peut-être Pu voir le live De ce jeu Que j'avais fait Sur la chaîne Il y a deux ans Je crois Deux trois ans Que j'avais fait En version PS1 Avec la souris Et le stick arcade En dual command Comme ça C'est un jeu Que j'adore C'est un grand classique Que dire de plus Il y avait déjà Quake 1 Qui était sorti Sur Switch Là ils sortent le 2 Donc ça me paraît Légite jusque là Rien à dire Et ça clôture Les arrivées Limited run On va passer On va enchaîner tout de suite Avec les jeux En import Ça fait déjà 16 minutes Alors J'ai reçu Il y a quelques jours Un gros colis du Japon Et c'est notamment Son contenu Qui fera l'objet De la vidéo Retro gaming Qui va sortir Dans 2-3 jours Mais à côté De la masse De jeux Retro gaming Qu'il y a eu Il y avait aussi Quelques jeux Quelques jeux Switch Et je vais vous les présenter Pourquoi j'ai acheté De la Switch Parce que souvent Ils les vendent A des prix moins chers Là c'est des jeux D'occasion Que j'ai eu A l'unité A moins de 10€ Par exemple Le retour De Detective Pikachu Qui n'a pas l'air Extraordinaire Et que je n'aurais Jamais acheté Dans les supermarchés A 45 balles Là Il était vendu Sur Yama Auction A 7€ Donc là j'ai dit oui Surtout qu'il est Intégralement traduit Vous avez la version française Intégrale Même sans avoir A télécharger un patch Voilà Donc ça reste Un petit jeu Pokémon Ma foi A ce prix là On va pas cracher dessus Surtout que j'avais Bien aimé le film Voilà Alors je sais pas Pourquoi ils ont pas Repris les acteurs du film Par contre Ça aurait été vraiment Bien qu'ils récupèrent Vraiment les vrais acteurs Du film Mais bon On va pas bouder Notre plaisir Un petit Pokémon A 7 balles Par contre Bon Ensuite là Ça a été un peu La déception Parce que j'ai voulu prendre Surtout pour mon fils Les deux jeux Yu-Gi-Oh Qui sont en fait Des points d'entrée Pour apprendre à jouer Avec des textes simplifiés Alors je sais plus leur nom en entier Mais ça voilà C'est des versions Yu-Gi-Oh Qui sont destinées aux débutants Qui vous permettent de prendre En main facilement le jeu Sauf qu'ils sont pas traduits Ils sont localisés en japonais Et vous savez que Yu-Gi-Oh C'est un jeu de cartes Avec beaucoup de textes Et malheureusement Si vous parlez pas japonais C'est quasiment injouable Voilà Donc ça c'est fâcheux Bon après ils vont coûter 5 euros pièce Surtout Ce qui m'a induit en erreur Ce qui m'a fait penser Qu'ils étaient traduits C'est qu'ils existent En version française Qui sont achetables Sur le Litado eShop Par contre voilà Les versions Les versions originales Physiques Elles ne sont qu'en japonais Et ça je ne le savais pas Voilà C'est bien fâcheux C'est bien malheureux Ensuite un jeu Qui était Sorti en édition limitée Je crois que c'était Chez SRG Je suis pas certain SLG je veux dire 2064 Read Only Memory C'est un jeu Un point and click Pixel art Policier dans l'univers Cyberpunk C'est un jeu Qui m'avait attiré J'avais failli acheter A l'époque Puis j'avais trouvé Un petit peu cher Pour ce que c'était Et puis là Bon bah à 8 euros J'ai pas hésité Surtout que lui aussi Il est traduit Ça a l'air Vraiment sympa Surtout si vous aimez Un peu les univers Cyberpunk Tout ça Ensuite Un jeu Un jeu Qui est très connu Mais que je n'avais Encore jamais essayé Un jeu du lancement De la console Arms Et oui J'y avais encore Jamais joué J'avais pas voulu Dépenser à l'époque 50 ou 60 balles Et du coup J'ai attendu Très 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 longtemps Avant de me le procurer Mais là pour le coup A 9 euros J'ai pas hésité Et à vrai dire Je suis vraiment Bien fan de ce jeu Arms Alors je pense pas Que ça soit le genre De versus fighting Où vous allez y passer 500 heures Ou 3000 heures Comme sur un street fighter Ceci dit Les premiers runs Les premières fois Que vous y jouez Que vous faites le mode arcade Que vous testez Les différents personnages Qui ont quand même Un gameplay Très différent Les uns des autres Vous passez du bon moment C'est du fun immédiat C'est nerveux Ça joue avec les Joy-Con Ou avec une ballette classique Mais c'est plus immersif Je trouve D'y jouer avec les Joy-Con Ça a été vraiment Pensé pour En tout cas Et puis C'est beau en fait L'AD1 est super cool Ça a été développé Par Nintendo Et Nintendo Vous savez Qu'ils font pas Des jeux Des jeux pas peaufinés Donc c'est très bien peaufiné C'est fun C'est basé sur Du Shifumi En fait Soit vous faites Des attaques normales Et Qui va battre les chops Mais qui va se faire contrer Par la garde Soit vous mettez la garde Qui va battre les coups normaux Mais qui va se faire contrer Par les chops Soit vous mettez une chope Qui va battre la garde Mais qui va se faire contrer Par les coups normaux Voilà Donc c'est C'est très basique Dans l'esprit Mais après Il y a plein de petites subtilités Il y a un petit côté Smash Bros Avec des niveaux Beaucoup de niveaux Qui changent un peu le gameplay Des power-ups Des trucs qui explosent Sans être aussi abusé Que dans un Smash Bros D'ailleurs Vous avez des sortes de mini-joue Il y en a qui sont très rigolos Où au lieu de De faire perdre de la vie A votre adversaire Quand vous le tapez Vous allez le faire rebondir Dans un panier de basket Pour marquer des points De basket Donc voilà Il y a plein de bonnes idées Et ça pourrait paraître Dit comme ça Un peu fouillis Mais non En fait C'est très bien peaufiné Et du coup Ça marche Ça marche du tonnerre En fait Arms et mon fils Il a essayé Il n'a pas lâché la manette Pendant des heures Voilà Et puis moi non plus C'est un jeu Un jeu fun Rafraîchissant Arms Bon je dis ça Normalement Ça fait déjà 6 ans Qu'il est sorti Et je le teste que maintenant Mais bon Il n'est jamais trop tard Il n'est pas encore rétro Mais il est déjà très bon Allez pour finir Dans les jeux import standards Un petit Zelda Qui me manquait Le Skyward Sword HD Alors j'avais déjà sur Wii Et là il a été remasterisé Sur la Switch Alors sur Wii U Vous aviez eu le remaster Toi et le Princess Sur la Switch Vous avez le remaster De Skyward Sword Alors je ne connais pas Plus que ça ce Zelda Je ne l'ai pas fait Mais bon c'est du Zelda Et on sait que même si Même si ça virait Que c'est un mauvais Zelda Je pense que ce serait Quand même Un très bon jeu Parce que ça n'existe pas Les mauvais Zelda Sauf sur Philips CDI Merci Philips Pour avoir fait cet exploit Parce que même Quand c'était Capcom Qui faisait du Zelda Sur Game Boy Color C'était excellent Donc voilà Ah oui Pour finir Il y a aussi J'ai pas de ta fille Avant de finir Pour les jeux import Je vais vous montrer Un petit collector Que j'ai reçu Donc c'est le collector Japonais De Tears of the Kingdom Alors pourquoi Me diriez-vous Pourquoi l'avoir pris En collector japonais Bah tout simplement Parce que c'était Pas cher du tout Il m'a coûté Dans les 40 euros Celui-là Voilà Plus frais de port J'inclus pas les frais de port A chaque fois Donc une quarantaine d'euros Alors je l'avais déjà En version française J'avais eu Noël dernier Pour environ 25 balles Avec des promos Voilà Là du coup Je me suis pris Le petit collector Parce que j'aime bien ce jeu Quand même Faut le dire Je préfère même Après S'of the Wild Un petit peu Même si je trouve Un petit peu trop beau Vous savez moi Les open world Ça m'essouffle rapidement Ceci dit Bah ouais C'est quand même Un jeu culte de la Switch Donc il me le fallait Puis voilà Là il va bien Avec la petite boîte Qui est derrière Voilà Pour finir avec les imports Donc je voulais juste Vous parler Vous montrer Quelques Bah les derniers jeux Rockman Que j'ai récupéré Donc Pour les quelques Cancres du fond Là je rappelle Que Rockman C'est Megaman C'est le nom Japonais de Megaman Et qu'on a Eux quasiment Toutes les rééditions Sur la Switch De tous les Megaman De tous les temps Donc ça c'est Vraiment bien Pas tout tout Mais quasiment tout Et là je vous montre Donc le dernier arrivage C'est une version Ultra rare Alors vous n'allez pas Me croire Vous allez me dire Mais si Rockman Anniversaire collection Avec cette jaquette là C'est très très rare Vous pouvez me croire Parce que celle Que vous verrez Dans 99% des cas Ça va être celle là C'est la jaquette Splittée au milieu Avec l'anniversaire Collection Et l'anniversaire Collection 2 En dessous Sauf que la 2 Était distribuée Qu'en code de téléchargement Qu'au format digital A télécharger Et sur la cartouche Vous n'aviez Que Rockman Anniversaire collection 1 C'est à dire Les 6 premiers épisodes Alors que là Il n'y a pas De publicité mensongère Vous n'avez Que le premier Et les 6 jeux Et du coup Si vous voulez jouer Aux autres En version physique Il vous faut allier Celle là Celle là C'est Rockman Anniversaire Et collection 2 Et là Il n'y a pas D'entourloup Sur la cartouche physique Vous avez bien Rockman Anniversaire Et collection 2 C'est à dire Rockman 7 7, 8, 9 et 10 Pareil pour les X Celle que vous voyez Tout le temps C'était celle là Qui compilait les deux Mais le deuxième Était qu'en code de téléchargement Et celle que j'ai reçue récemment C'est celle là Qui ne montre que le premier Et le deuxième Où vous avez bien Le collection X2 En physique Et pour finir J'ai aussi reçu Le Rockman Network Battle Donc ça C'était une compilation De jeux Game Boy Advance Je n'ai jamais joué A ces jeux Sur Game Boy Advance C'est de la stratégie Tour par tour Avec un petit côté RPG Des personnages Qui montent un niveau A tester Honnêtement Je ne sais pas du tout Ce que ça vaut C'est du speed-off Megaman On avait déjà eu Les spin-off De Rockman Z Et ZX Rockman 0 Voilà Et donc avec Le collector de Rockman 11 Là on a quasiment Tous les jeux Rockman De sortie Avec À quelques exceptions Prêtes Parce que je crois Qu'on n'a pas Notamment Rockman et Forte De la Super NES On n'a pas Rockman Soccer Le jeu de foot de Rockman Qui c'était sur Super NES aussi On ne va pas avoir non plus Le jeu de baston d'arcade De Rockman Qui lui était présent Dans la compilation PlayStation 2 Me semble-t-il Voilà Donc il en manque Quelques-uns Mais tous les Tous les épisodes Clés Les épisodes essentiels Et même Les Rockman Network Vous voyez Ils sont dispo Sur la Switch Donc je suis très très heureux D'avoir fini Cette collègue La collègue Rockman Sur Switch C'est une belle collègue Il y a des heures Et des heures De jeux en perspective Et de quoi vraiment S'amuser Et même si j'en possédais Déjà beaucoup En original Notamment sur Famicom Sur Megadrive Ou autre Je suis content D'avoir tout Compilé Sur la même console Maintenant Voilà On a fini Pour les jeux Imports Maintenant Je vais vous montrer 2-3 Collectors Et puis On sera Pour la fin De la vidéo Un petit unboxing Donc restez bien Jusqu'à la fin Alors avant Je vous montre Juste deux jeux Que j'ai reçu De chez Just4Games Qui faisaient des promos Aussi A 15 balles L'unité Il y avait Le Bloodstale Et il y avait Alwa Collection Qui regroupe Alwa Zawaknik Et Alwa Zlegacy Celui-là C'était une version NES Une vraie version NES Avec la cartouche physique Il s'était fait un trip Comme ça Et l'autre C'était une version Pour console Plus récente Que j'ai fait D'ailleurs J'ai terminé Et il est excellent Il faut savoir C'est le même studio D'ailleurs Je ne sais pas Si ce n'est pas Un type tout seul Ils sont peut-être Deux ou trois En tout cas C'est une équipe Très réduite Qui avait fait Cathédrale Un excellent Metroidvania Qui existait Que je vous avais montré Ça faisait partie De mes jeux De l'année 2022 Me semble-t-il Là Alwa C'est du même calibre C'est toujours aussi bon Et même si ça me paraissait Je ne sais pas pourquoi Quand j'avais vu le trailer Ça me paraissait Un petit peu mou Un petit peu Mais en fait Non C'est très très C'est très bien pensé Le level design Est convaincant C'est du Très bon Metroidvania Et ce n'est pas trop dur En fait Ce n'est pas trop dur Et on ne s'ennuie jamais C'est bien dosé C'est bien équilibré C'est un régal à faire Et du début à la fin Quasiment On y passe Un très bon moment Donc je le recommande Après vous savez Que des Metroidvania Sur Switch Il y en a des centaines Non peut-être pas des centaines Mais peut-être bien que si Quand même En tout cas plusieurs dizaines Donc la concurrence C'est très très rude Évidemment Mais ce petit à moi A ne pas sous-estimer Et puis pour ceux Qui aiment le rétro Dirigez-vous Vers la version NES D'ailleurs je regrette De ne pas avoir pris La version NES Au format physique Quand elle était disponible Et puis bon Bloodstained Vous savez que Bloodstained Deve être La grosse sortie Accompagnée De petits jeux Sides Qui étaient Les Curse of the Moon En fait les Curse of the Moon Ont eu une réa Tellement incroyable Que C'est presque Ce jeu là Qui est passé Anecdotique Par rapport à eux Qui fait un peu Pâle figure D'ailleurs ce jeu là Qui a eu Je crois Une campagne Kickstarter A succès Qui a récolté Plusieurs millions Ou un million Je ne sais plus exactement N'a pas eu Le succès Escompté Après à sa sortie Les critiques Ont été un petit peu Mitigées Il est un petit peu Plus moyen Que ce qui Ce que les auteurs Espéraient Ce que la commu Espéraient C'est vrai que Les graphiques Ce ne sont pas Spectaculaires Ce n'est pas Super beau C'est de la 3D Un peu type Mais après Le gameplay L'univers Tout ça C'est un jeu De Koti Karachi C'est un vétéran De la série Castlevania Quand même Je ne l'ai pas testé Encore Il y a encore Sublistor Mais je ne pense pas Que ce soit un mauvais jeu Je pense que Pour la niche De joueurs Qui aiment vraiment Beaucoup Les Castlevania C'est du tout bon Après Forcément Il y a les Curse of the Moon À côté Et puis il y a Plein d'autres Jeux Qui reprennent un peu La recette Castlevania Qui sont tout aussi Excellents Et puis vous avez aussi Tous les originaux Des Castlevania Sur Switch Donc forcément Ça lui fait une rude concurrence Mais il me le fallait Il me le fallait Quand même Dans la collection Voilà Donc ça c'est fait Allez Je vous montre Les petits Collectors Que j'ai reçu Qui étaient Distribués Par Strictly Limited Games Excusez-moi Qui fait pas mal De promos Depuis 6 mois En fait Ils enchaînent Promos sur promo Ils essayent De déstocker Je pense Qu'ils ont des problèmes De stockage Puis là Ils sentent Que c'est la fin de vie De la console Que le nombre de ventes Commence à chuter Drastiquement Donc il faut Faire des efforts Il faut baisser Les prix aussi Et souvent On se retrouve Avec des jeux Qui n'étaient pas Totalement Totalement Sold out Qui étaient Restés présents Sur le site Depuis des années Et qui commencent Ils veulent s'en débarrasser Donc non seulement Ils les mettent En promo Sur leur site Mais en plus Ils les mettent En vente Sur Amazon Depuis quelques mois Ça fait pas très longtemps Avant c'était Exclusivement en vente Sur leur site Et là Distribués sur Amazon Vous aviez des collecteurs Vendus à 40 balles Donc je les ai récupérés Ça complète un peu La collecte Notamment le Présor Overdrive Bon bah celui-là M'intéressait moyennement C'est vraiment Pour compléter la collecte Parce que j'ai vraiment Beaucoup de collecteurs Strictly C'est un jeu Un jeu Entre le jeu de course Et le run and gun Et le shoot them up Ou run and gun Enfin comme vous voulez C'est des manioles Qui tirent des lasers Sauf que La déripa Au folle Ça a l'air un petit peu Mou dans le gameplay Il n'y a pas D'impression de vitesse Ce qui est intéressant C'est que vous avez Des voitures améliorables Entre les courses Vous pouvez les modifier Pour les améliorer A voir Mais je pense Honnêtement Bon je ne veux pas Le rancer la pierre Parce que ça a l'air D'être un petit jeu Indé Vous voyez Avec peu de moyens Qui arrivait à faire Un truc assez correct On va dire Mais de là A en faire un gros collector Chez Strictly Limited Je ne sais pas S'il fallait vraiment En fait Ça faisait partie Des premières sorties De l'éditeur Ils n'avaient pas encore Beaucoup de contrats Avec beaucoup de studios Et c'est pour ça Qu'il ne s'est pas très bien vendu Et qu'il en reste encore Des années après Mais bon Un petit prix Je me suis dit Pourquoi pas Ça complète la collection Ensuite il y a eu Ce jeu là aussi Qui a été Qui a été soldé Alors c'est chez Leur partenaire Ilid Mais bon C'est quasiment pareil Ilid et Strictly Pour les collectors En tout cas C'est des versions limitées Qui aventurent Les mêmes sites Donc voilà A partir de là C'est à peu près La même chose Et qui ont le même Format de boîte Si vous regardez C'est vraiment C'est le même style Le même format C'est magnétisé De la même façon Je pense que c'est produit Par les mêmes usines Donc très honnêtement Ça fait partie De la gamme de jeux Là on a donc Shootabout Et un stif Donc déjà C'est quelque chose Qui me parle beaucoup plus Puisque c'est dans l'univers De Warhammer 40 000 Vous incarnez des orques Ça c'est toujours rigolo C'est toujours fun Enfin le lore des orques De Warhammer 40 000 Est vraiment Vraiment fun en fait C'est vraiment cool C'est bête et stupide Mais c'est à la fois puissant Et ils font preuve De beaucoup d'imagination Savoir que dans le lore De Warhammer 40 000 Les orques Créent leurs armes Et leurs armures A partir de leur imagination Ils ont un pouvoir Psychique Qui arrive à matérialiser Les choses A laquelle ils pensent Voilà Bon bref Fin de la parenthèse Ce jeu là Dans l'esprit Ça ressemble un peu A du A du A du Broforce Je dirais C'est un jeu en 2D Pas du pixel art Ce sera plus du Enfin bref C'est un jeu en 2D Run and gun Avec environnement Destructible Très bourrin Voilà Si vous voulez C'est un défouloir Ça a l'air sympathique Si vous aimez Bouriner avec Des grosses sulfateuses Et des orques Ça peut être sympa Ensuite Je termine avec Deux gros collecteurs Que je voulais Depuis un moment Mais le truc C'est qu'ils étaient Mises en vente Vraiment trop cher Depuis longtemps Du coup Ils n'avaient pas été Complètement écoulés Et là Ils ont été mis En bundle Avec une grosse réduction Quand même Puisque là On avait Je vous parle de Space Invaders Invincible Collection Et Darius Cosmic Révélation Donc le Space Invaders Collection Il reprend quasiment Tous les jeux Space Invaders Qui sont sortis Depuis l'âge de pierre Depuis Depuis les débuts De Space Invaders C'est à dire Fin des années 78 Ou début des années 80 Je ne sais plus C'est une pierre angulaire Du jeu vidéo Enfin vous connaissez Tout le monde connait Space Invaders Comme tout le monde connait Pac-Man Comme tout le monde connait Pong C'est un des pionniers C'est le pionnier Des Shoot Them Up Voilà Et donc C'est bien de l'avoir Mais bon C'est aussi un jeu Qui a été porté Sur toutes les plateformes Depuis Sur toutes les générations De consoles Et qu'on en a forcément Sur des collectionneurs Sur l'une ou l'autre machine Mais là Ce qui est intéressant C'est toujours De l'avoir Dans le format Strictly Limited Collector Avec un packaging sympa Et surtout Ça regroupe quasiment Tous les jeux intéressants De Space Invaders Mais bon De base Ils le vendaient 100 balles Ça faisait beaucoup Beaucoup trop cher Sur un jeu Sur lequel je savais Que je n'allais pas y passer Beaucoup de temps Donc J'y ai joué Et j'aime bien Et j'y passe De petites sessions Qui sont fun Mais je ne vais pas y passer Des dizaines d'or non plus Soyons clairs Et l'autre compile C'était Darius Cosmic Révélation Alors J'avais déjà acheté Le Cosmic Collection Qui lui regroupait Tous les jeux Arcade et consoles 8 et 16 bits Jusqu'à Darius 2 Je crois Et là Vous avez les jeux Qui sont sortis Après Darius HD Darius Burst Et Petit bonus On en a aussi Alors je ne sais pas Pourquoi il est dans cette collègue Et pas dans l'autre Mais il fallait Un argument de vente Je pense Sagaya version Game Boy Voilà Dans l'autre compilation Il possédait Tous les jeux Sur console Enfin quasiment Parce qu'il manquait Quelques versions PC Engine Et il manquait aussi La version Game Boy De Sagaya Qui est présente Dans cette collection là Et lui Était vendu 140 balles Alors C'était vraiment Vraiment trop cher Honnêtement 140 balles Je ne l'aurais jamais acheté Mais là Bon Un bundle A moitié prix J'ai dit Allez Ok Pourquoi pas Ça complète Vraiment La collection Puisque J'ai déjà le collector Du Cosmic Collection Et puis Je vais recevoir Le collector De Darius Burst CX GX Je crois que c'est la version Console Qui était sortie Après C'est un vrai bordel Les Darius De toute manière Mais voilà Je suis content Ça reste Darius Donc ça reste une licence Très intéressante Pour moi Et donc Je suis content De la rentrer Tout simplement Allez Pour se terminer On va se faire Un petit plaisir Pour conclure Cette vidéo Avec toutes ses rentrées Je vous propose Un unboxing D'un petit collector Que j'ai reçu Aujourd'hui Qui est actuellement Un promo Chez Amazon Donc si ça vous intéresse Vous pouvez courir Le récupérer Il s'agit De la version Collector D'Evoland 1 Et 2 D'Anniversary Collection Evoland 1 Avait déjà été Distribué sur Switch Chez Super Art Games Et comme son nom L'indique C'était Super Art Et déjà le jeu Se vendait Au delà de 100€ Je pense que maintenant Il a bien paissé de prix Puisqu'on le retrouve Dans cette compilation Toujours sur Switch Mais cette fois Le collector Lui était Dans les 40 balles Je crois que je l'ai payé 44€ Frais de port inclus On va voir Si ça vaut le coup Ou non C'est parti Hop Bah voilà Bah ça se trouve tout seul Alors Déjà Le format collector Qui Qui est unique Qui a un format Qui ne ressemble A aucun autre C'est un peu embêtant C'est toujours embêtant Rangé dans les étagères J'aurais préféré Que ce soit Quand même Format plus classique Mais bon Alors déjà Un petit truc chiant C'est que chez Amazon Ils ne protègent jamais bien Leur colis Vous voyez Il y a des petits accros Alors que le jeu est neuf Ça fait chier Donc merci Amazon Encore une fois Mais bon D'un autre côté Ils proposent Des promos Avec des collecteurs Pas chers Donc On perd d'un côté Ce qu'on gagne de l'autre On va dire Je pense qu'ils pourraient Faire un effort Pour mieux emballer Leur collector Quand même Je ne dis pas Les jeux de base Ils peuvent laisser Un emballage de base Mais pour les collectors Les jeux un peu Vous voyez Qui cotent un petit peu Ils pourraient mettre Un petit papier bulle Ou un Un pack Un format de colis Plus adapté A tous les autres Alors Comment ça s'ouvre J'arrive pas En fait J'arrive pas A enlever Le fourreau C'est terrible J'ai peur De l'arracher Comment ça s'ouvre Ce truc C'est abîmé Ou quoi Pourquoi j'arrive pas A l'enlever Ah C'est bon J'ai tellement galéré Ah Ouais Alors ça Il va falloir faire gaffe Pour que ça tienne Dans le temps Je pense qu'il va pas Falloir l'enlever Cinq mille fois Ouais C'est très dur À enlever Bon une fois Que c'est enlevé On a un fourreau carton Un carton Quoi Que dire de plus C'est marqué Les volants Et à l'intérieur On a Le fameux coffre Ils sont donnés du mal Je suis sûr Qu'ils avaient S'ils avaient fait Un truc plus classique Ça aurait peut-être Mieux marché Enfin bref Ils ont voulu faire Original En tout cas Le problème C'est que c'est original Mais le coffre Ça reste du carton Donc C'est pas non plus Ça fait pas non plus Objet de luxe Voilà Et à l'intérieur On a le jeu Heureusement Qui tombe D'ailleurs Je sais pas comment C'est foutu Le certificat D'authenticité Qui n'est pas numéroté Donc Autant dire Qu'on peut se torcher Avec Il n'y a pas de numéro Là On a un petit poster À l'arrière Il y a un code De téléchargement Donc je ne vous le montrerai pas Des stickers Évolante Évolante 1 Évolante 2 Et une boîte De pièces Avec des pièces Qui sont Toutes barrées Et qui se baladent Ouais Donc honnêtement Tiens Ma lumière S'est éteinte Au passage Voilà Alors vous savez Que moi Ce genre de pièces A chaque fois Mais j'en ai tellement Rien à faire Je ne comprends pas Quand même Des fausses pièces De C'est même pas Ça ressemble même pas A des pièces de monnaie Ah Des sortes de médailles En En bronze moche Avec des têtes moches Donc je comprends Que ce collector Soit en promotion Je n'en suis pas Fan là Je ne suis pas Ultra fan De ce collector Pour dire la vérité On va essayer De remettre Les pièces correctement Ils sont fait chier En fait A designer un truc A essayer De faire un truc Bien Mais Ils auraient dû faire Un petit collector Classique Avec Une OST A la limite Une petite figurine S'ils veulent vraiment Faire un truc Un peu haut de gamme Ou alors Tu vois Une boîte Genre shockbox Tu fais une belle boîte En plastique Imitation shockbox A la place de Foudre des pièces Comme ça Je suis sûr Que ça aurait Vachement mieux marché Donc Voilà La boîte Quand c'est vide Ça donne ça Donc Normalement Au fond Il y a les pièces D'ailleurs Pourquoi il y a Toute cette épaisseur Je ne comprends pas Comment on avait Fautu leur boîte Les stickers Qui vont par dessus Et puis Encore par dessus On a Le poster Le certificat d'authenticité Et le jeu Voilà Et il y a De l'espace vide Ce qui fait que C'est pour ça Que les pièces Sont baladées Et sont sorties De la boîte C'est très bizarre Ils auraient pu faire Un truc moins gros Après voilà Une fois fermé Bon bah Je ne sais pas J'y mets 5 sur 10 Ce collector Honnêtement J'y mets 5 sur 10 Si vous n'avez Que la version standard Ne Ne soyez pas triste Vous ne perdez Pas grand chose Voilà Bon bah Je l'ai pris Parce que c'était Evoland Et Evoland J'aime bien Après Le jeu est cool Là je crois Qu'ils sont Ils sont pas C'est peut-être Leur premier collector Ils sont un peu Chiés dessus Je trouve De ce côté là Ouais le carton Bon bah Ça fait un peu Carton MVS Mais bon Carton MVS Pour Evoland C'est un peu Hors sujet Donc je vais remettre Le fourreau Je vais refermer Le collector Et je vais laisser Le jeu A côté Voilà Vachement plus facile A mettre Qu'à enlever Et on va le garder Comme ça Ce qui conclut La vidéo N'hésitez pas A me dire Si vous aussi Vous avez Si vous aussi Vous avez reçu De belles choses Sur Nintendo Switch Et bien Dites le moi En commentaire Et puis nous On se retrouve Dans 2-3 jours Pour cette fois Un énorme colis Retro gaming Vous allez voir Ce sera Certainement Le plus beau Déballage Retro gaming Que j'aurais fait Sur la chaîne Jusqu'à maintenant Donc restez bien connectés Les amis Jouez bien Profitez de la vie Tant que vous pouvez Peu importe ce qui se passe On est encore là Et il faut en profiter Ciao Des bisous A bientôt